Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler nostalgie. Vous allez voir beaucoup de noms qui vont vous rappeler beaucoup de choses si vous êtes un ancien joueur FM, si vous avez connu ces cracks-là qui n'ont jamais percé IRL. Il y en a beaucoup, c'est vrai que Football Manager des fois ils prennent des paris sur les joueurs qui vont percer à l'avenir et dans la réalité c'est plus compliqué que prévu, ça ne se passe pas comme prévu et on va aller voir pourquoi. Tout cela part d'un tweet sur lequel on parlait de Kays Ruiz, j'avais totalement oublié ce mec, où il avait été très très nombreux à me citer d'autres cracks qui n'ont jamais percé. Alors est-ce qu'ils se sont brûlés les ailes trop vite ? Est-ce qu'ils étaient trop ambitieux ? Ou est-ce que tout simplement ils n'avaient pas le niveau ? J'ai établi une petite liste, on va aller voir ça. Ça va tellement nous plonger des années en arrière quand on croyait que ces mecs-là allaient devenir monstrueux. En tout cas dans FM, c'était un peu le cheat. Avoir les joueurs de cette liste, vous garantissez vraiment un très très bel avenir, soit l'achat-revente, soit un titulaire indiscutable. Et quand on va voir les stats dans FM 23, je pense que vous n'allez pas me croire si vous n'avez pas joué aux anciens FM. Je me suis aussi appuyé sur les noms que vous m'avez donnés sur Twitter. On ira voir parfois que je ne suis pas tout d'accord avec vous. Il y en a certains qui ont eu des carrières honorables à leur niveau, mais c'est sûr que ce n'était pas ce qu'on attendait quand on voyait les Wonder Kids qui étaient sur... Moi, je les commençais sur FM 11, donc on a une grosse grosse liste. Bien sûr, cette liste n'est pas complète. Je n'ai que 33 joueurs, il y en avait beaucoup plus que ça. Stéphanos Capinot. Est-ce que vous vous souvenez de lui, le gardien grec, qui était vraiment très très bon et surtout pas cher en début de partie et qui devenait monstrueux ? On va voir ce qu'il a donné hier. Moi, je me souviens de lui, c'était dans ces années-là, lorsqu'il était au Panathinaïcos. Et la preuve, c'est que même Mayence a cru faire un joli coup en l'achetant à l'époque. Et il n'a fait que deux matchs de Bundesliga avant d'être revendu à l'Olympiakos en Grèce, où il n'est même pas titulaire. Il signe libre à Nottingham Forest, où il ne joue pas non plus. Acheté par le Verder, il ne joue pas. En fait, c'est un mec qui n'a quasiment jamais joué de sa carrière. Alors, on va se demander pourquoi il a été classé dans les cracks FM, alors qu'en fait, son seul palmarès, c'est une grosse saison en 2013-2014. Et puis derrière, c'est la dégringolade. Il y a une saison qui n'est pas trop dégueue à l'Olympiakos. Mais après, derrière, c'est la chute aux enfers. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a jamais percé ? Ou est-ce qu'il n'a jamais eu la chance de sa carrière ? Parce qu'à 28 ans, il n'a que une, voire deux saisons dans les jambes. Pour un gardien, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est trop tard. Il est au Panetokolios. J'ai mal dit. Un autre gardien, alors lui, il est tombé très bas. Il est à Cluj aujourd'hui. C'est Simone Scoufette. Scoufette, c'était la légende. Moi, je me souviens, à chaque fois, il partait à Arsenal, Liverpool, Manchester United. Il était trop fort, Simone Scoufette. En début de partie, vous l'achetez. Et vous savez que vous avez votre gardien de toute votre carrière. Il était juste trop fort. C'était parmi les meilleurs gardiens du jeu à l'époque où il sortait de l'Udinez. Et lorsqu'il était classé dans les cracks, il n'était même pas titulaire. Il a été prêté à Como en 2015-2016 avant de revenir faire quelques matchs à l'Udinez. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte dans la réalité qu'il n'allait jamais avoir sa chance. Si, il a eu une saison en Série B à la Spezia. Et bon, il n'a jamais vraiment eu sa chance en Italie. Honnêtement, je pensais qu'il avait plus de matchs que ça en Série A. Je le découvre en même temps en préparant cette vidéo. Euh, voilà, après tu pars à La Poelle et au Cluge. C'est chaud, hein. C'est chaud, frérot. Quel gâchis. Alors, un autre joueur, il ne m'a pas été cité sur Twitter. Mais c'est moi qui me l'ai rajouté dans cette liste. Emmanuel Mamana. Ça peut faire débat, je pense. Mais rappelez-vous, ce mec était quand même considéré comme un des meilleurs défenseurs du jeu. Alors, je ne sais plus sur quel opus. Je vais essayer, à chaque fois que je parle d'un joueur, d'illustrer au montage s'il y a des screens de l'époque. Mais Mamana était vraiment annoncé très très haut. Lorsqu'il sort de River Plate, c'est les Lyonnais qui sont allés les chercher en premier pour 7 millions et demi. Où il sort une saison, moi j'avoue que je n'ai pas suivi à ce moment-là, mais a priori pas trop mal. Puisque le Zenith est prêt à mettre 16 millions sur lui derrière. Et est-ce que ce n'est pas ça qui aurait un petit peu flingué son niveau ? Tu restes 3 ans au Zenith, dont 2 ans où tu ne joues rien. Prêter à Sochi, qui est un petit club. Reprêter à Sochi avant de repartir à River Plate. Aujourd'hui, depuis son retour à River Plate, il a une quinzaine de matchs dans les jambes. Il n'est même pas forcément le titulaire. Et on n'entend plus du tout parler. C'était quand même 3 sélections. Avec l'Argentine, il aurait pu devenir un joueur qu'on attendait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'avait pas le niveau ? Ou est-ce que c'est un départ au Zenith ? Il a complètement flingué. Sachant qu'on va aussi regarder ça. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu de chance avec le physique. Il y a eu deux fois les ligaments croisés sur le même genou. Alors bon, est-ce que c'est lié 2018-2019 ? Un moment où c'est le déclin ? C'est fort possible. Il y avait été plusieurs à me le citer. C'est Doria. Alors lui, il n'a pas eu de blessure par contre. Il n'a pas eu de blessure. C'est vrai que c'était annoncé comme un super craque. J'avais totalement oublié le joueur. Pour être honnête avec vous, j'avais oublié qu'il existait tellement ça remonte à longtemps. Doria sur, on va dire, le FM 13 ou 14. Je ne me souviens plus très bien. C'était pareil. Un peu comme Mamana. Un des meilleurs défenseurs du jeu. Acheté par l'OM, 8 millions. Là, c'est bon les gars. On tient la recrue du siècle. Il est prêté direct à Sao Paulo. Puis prêté à Granada où ça ne se passe pas super bien. Il ne joue presque pas. Et il revient en 2016-2017. Faire une saison parce que, faute de mieux, il n'y avait personne dans la charnière. Il joue avec Marseille. Et honnêtement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Puisqu'après, il est prêté en Turquie où il ne joue pas. Et il repart en Amérique du Sud, au Mexique. Où là, ça se passe très bien. Depuis qu'il est à Santos Laguna. Alors, je ne regarde pas que les stats ici. Je regarde aussi à côté sur Transfermarkt, etc. Doria, depuis qu'il joue au Mexique, il est très très bien. Il est bien apprécié des supporters. Et quand on voit les stats ici, franchement, pour le prix et le salaire, si vous faites une carrière FM, pensez à lui. Parce que je pense qu'il peut encore apporter en Europe. Ce qui n'arrivera jamais dans la réalité, je pense qu'il va rester à l'Amérique du Sud et qu'il finira au Brésil. Mais hyper intéressant de reparler de Doria. Franchement, c'est les souvenirs. Un joueur que je n'avais jamais eu, c'est Million Manoef. Je me souviens du nom. Mais je ne l'avais jamais recruté, une polyvalence folle. Il n'a que 20 ans. Alors voilà, on va commencer à mettre les premiers freins. C'est compliqué de se dire, ah ouais, il n'a pas percé, c'était un grac. C'est très compliqué parce qu'à 20 ans, tu peux encore sortir. Tu peux encore percer sur le tard à 22, 23, 24, grand max. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il était sur certains opus, il met du temps. Il met du temps à percer et on se doute que ça ne va pas donner vraiment ce qu'on attendait de lui. Il joue un petit peu, mais ça va être le genre qui stagne, qui est remplaçant et qui reste plus ou moins toute sa vie remplaçant en moins de quitter le club. Et encore, il faut bien choisir son club quand tu le quittes. Donc à voir là, je ne peux pas trop me prononcer s'il a vraiment flingué sa carrière. Il n'en est qu'au début. C'est un peu tôt pour juger. Ah les souvenirs, ça par contre. Ça par contre, là on va parler de choses qui font plaisir. Tiago Maia. Tiago Maia, moi, je crois que je l'avais dans ma carrière à Liverpool. Si je ne dis pas de bêtises à l'époque, il était trop fort. Parmi les meilleurs milieux défensifs du jeu, lorsqu'il sortait de Santos, c'était un putain de krach. Il a été acheté par Lille. 14 millions où il fait quand même deux saisons titulaires. Alors, pour ne pas suivre les matchs de Lille, je ne sais pas trop ce qu'il a donné vraiment. Mais pour être titulaire deux saisons là-bas, c'est que quand même, il avait le niveau Ligue 1, mais il n'a jamais surnagé dans cette Ligue 1 comme on l'attendait. Parce que vraiment, FM, ils ont mis le potentiel beaucoup trop haut, je pense. Il a fait le taf, mais sans plus, à tel point qu'il a été prêté deux saisons de suite à Flamengo. Et Flamengo l'a acheté où ça se passe bien depuis qu'il est à Flamengo. Mais c'est vraiment dommage. C'est un joueur qui était annoncé, en tout cas, même dans la sélection. Il a fait toute l'école des jeunes au Brésil, jusqu'au Brésil Olympique. Et il n'a jamais passé ce cap-là. Un peu le mystère. Un peu le mystère et la déception. Je ne peux pas ne pas parler de Lucas Romero. Il va de pair avec Thiago Maia. Lucas Romero, c'était un putain de crack. Sorti de Vélez. Et il était juste trop fort. Comme beaucoup de jeunes de Vélez. Et à cette époque-là, oui, c'est vrai que c'est un des meilleurs milieux. Et il signe à Cruzeiro. Il joue. Il joue. Voilà, il joue. Mais bon, on n'entend plus trop trop parler. Et au fur et à mesure, lui, il avance. Donc, ce n'est pas un flop. Il ne faut pas non plus centrer sa carrière sur « Ah, mais il n'a pas réussi en Europe, donc c'est un flop. » On va parler de ce genre de joueur qui réussit au pays, qui réussit en Amérique du Sud, mais qui ne s'exporte pas. Donc là, pour nous, c'est plus dur de juger, de se dire « Ah ouais, mais on m'a dit Gabriel Barbosa. » Mais Gabriel Barbosa, il a juste raté en Europe. Mais au Brésil, c'est un monstre. C'est une légende. Et Lucas Romero, je n'irai pas jusqu'à légende. Mais voilà, c'est un mec qui joue, qui a été acheté par Léon. Alors, qu'est-ce qu'il donne à Léon ? Il vient d'être acheté, donc je n'ai pas trop d'infos pour l'instant sur ce qu'il donne à Léon. Mais voilà, il a fait l'Argentine, le Brésil, le Mexique. Et je pense que ça peut très bien fonctionner dans cette Liga mexicaine. Il a encore 28 ans, il a de belles qualités. Ne pas l'oublier, mais c'est vrai que, bon, avant, il mettait dans n'importe quel top club européen sur FM, il était trop fort. Alors, un petit clin d'œil aussi à Samuel Bastien, qui était dans la même gamme, qui d'ailleurs, à l'époque, avait la nationalité belge et qui devenait très, 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 très fort. Là, il stagne à ce niveau-là, qui reste assez complet. Lorsqu'il sortait d'Anderlecht, c'est le Kiev Overon qui est venu le chercher, puis retour au Standard. Il fait une très bonne saison au Standard. Et c'est Burnley qui l'a récupéré. Il a quand même 7 sélections avec le Congo. C'est un bon joueur, mais qui, sur FM, était parmi les meilleurs aussi, parmi les Wonder Kids. Alors, on va rentrer un petit peu dans le débat. Jetson Fernandez, on me l'a cité comme flop, alors que, moi, je trouve que c'est quand même bien. Alors, oui, on aurait pu l'attendre dans les plus grands clubs d'Europe. Il n'a que 23 ans, il a deux sélections, il a de très belles qualités. Mais c'est vrai que lorsqu'il sort de Benfica, on se dit, ce mec-là, il va tout casser. Et est-ce que... Alors, on va encore me dire que je tape sur Tottenham et que c'est de l'acharnement, mais les deux prêts à Tottenham, ça l'a peut-être un peu mis dans le mal. Tu sors de Benfica, tu fais deux prêts en Angleterre où, en plus, tu ne joues pas. Tu es reprêté à Galatasaray, où tu joues, mais bon, ça fait deux saisons que tu n'as pas joué. C'est compliqué. Tu reviens à Benfica, tu joues trois matchs, t'es prêté au Mercato Hivernal en Turquie avant d'être acheté par Besiktas. Et à Besiktas, il fait les 36 matchs. Il fait toute la saison titulaire à Besiktas. Et si vous suivez le football turc, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense qu'il s'en sort très bien là-bas. Andres Kubas, lui, je l'avais eu dans les carrières aussi. Très, très fort. Il devenait monstrueux. Andres Kubas, qui était argentin, je crois, qui est passé par Haguéen. Quand il sort de Boca Juniors, on se dit, ça y est, ce mec-là, il va tout péter. Il signe à Pescara, ça ne se passe pas super bien. Il revient à Defensa et Justicia, qui n'est pas un club argentin top top. Il va à Tailleres, bon, c'est bof. Et c'est Nîmes, qu'il vient de chercher, mais peut-être un peu trop tard. Je ne sais pas trop ce qu'il a donné avec Nîmes. D'ailleurs, ils ont été relégués avec lui. Moi, je n'en ai pas entendu parler, pourtant, je suis un peu la Ligue 1. Andres Kubas, il n'a pas surnagé du tout la Ligue 1. Et aujourd'hui, il est en MLS. Il est en MLS, Andres Kubas, et ça se passe plutôt bien pour lui en MLS. Dario Spikic, on me l'a cité. J'avoue que je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais croisé dans les parties. Il était annoncé comme un joueur très, très fort. Et puis bon, il est encore en Croatie. Il est encore en Croatie. C'est un peu ce genre de profil qui reste au pays, qui ne sort pas, qui peut-être ne sort pas au bon moment aussi. Des fois, tu fais une saison excellente. C'est le moment de signer. Tu te dis, je vais quand même faire une saison de plus. Et la saison de plus, c'est peut-être la saison de trop. C'est la saison que tu rates. Et du coup, tu n'intéresses plus personne. Et donc, tu ne pars pas et tu restes. Et tu es un peu englué dans un truc où il y avait un moment où il fallait décoller. Et tu n'as pas su saisir cette opportunité-là. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est que tout simplement, il n'a pas le niveau. Je ne connais pas assez le joueur. Alors là, on va parler d'un joueur aussi, Karamoko Dembele, qui était annoncé comme un super crack au jeune âge qu'il a. Il n'a que 19 ans. On est d'accord qu'il peut encore percer. Il peut encore percer, mais lorsqu'il sort du Celtic, on se dit, ce mec-là, il est trop fort. Et pourtant, on se dit ça alors qu'il n'a pas beaucoup joué avec le Celtic. Il a une dizaine de matchs avec le Celtic. On ne le voit pas ici, d'ailleurs. Et en plus de ça, c'est un mec un peu indécis parce qu'il fait la sélection écossaise en moins de 16 ans. Il fait l'Angleterre en moins de 15. Il refait l'Angleterre en moins de 16. Il fait l'Écosse en moins de 17. Et il repasse en Angleterre ensuite. Il n'a jamais su choisir sa sélection. Et au final, il signe à Brest gratuit. Alors, ami Brestois, vous allez me dire ce qu'il a donné, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est le feu. Je n'ai pas l'impression que Karamoko Dembele, c'est la star de Brest. Donc, on peut encore lui laisser le temps, mais à mon avis, ça ne deviendra pas le krach qu'on annonce. Il n'a que 19 ans. On va lui laisser un petit peu le bénéfice du doute, mais ça me paraît compliqué quand même. Andria Zivkovic. Là, on va passer une autre gamme. Et flop ou pas, c'est compliqué à se dire parce qu'Andria Zivkovic, oui, lorsqu'il sort du partisan, on se dit, ce mec-là, il est trop fort. En tout cas, sur Football Manager, sur FM 15, FM 16, waouh, Zivkovic, il finissait à Liverpool, il finissait dans les plus gros clubs. Chaque fois, je dis Liverpool, mais je l'ai souvent vu là-bas. Andria Zivkovic, c'était le mec qui sortait 25 buts. Il était trop, 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 trop fort. Il signe libre à Benfica et il joue. Alors, pour moi, être titulaire à Benfica, ce n'est pas vraiment un flop. Perso, en tant que joueur de foot, tu sors de ta serbie natale, t'es titulaire à Benfica, tu joues la Ligue des Champions, tu joues le titre. Je pense que ce n'est pas du flop. Il a 26 élections avec la Serbie. Mais là où il aurait dû passer un cap, c'est qu'une fois que tu es à Benfica, il faut aussi tout casser. Et ensuite, Benfica, c'est vraiment le tremplin, les clubs portugais, c'est vraiment fait pour ça. Porto, Benfica, Sporting en général. Si tu cartonnes là-bas, tu signes dans les plus grands clubs ensuite, en Angleterre, en Espagne, où tu veux. Mais là, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Si vous avez suivi les Benfica, il rentrait, il jouait, mais vraiment, il n'a pas eu l'impact qu'on attendait de lui à tel point qu'il est libéré par Benfica, où il va signer en Grèce. Alors oui, Opaoka, il est très très bon. Il est plutôt bon en Grèce. Mais franchement, on aurait aimé voir Zivkovic encore à 25 ans. Il a encore de belles années devant lui, ailleurs qu'en Grèce. Cependant, dans l'FM, il est toujours très bien noté, je trouve. Pensez à lui. Zakaria Bakali. Waouh. Là, c'est les souvenirs Bakali qui étaient annoncés très très haut, mais pas longtemps, je crois. Quand il sort du PSV, dans cette jeune génération du PSV qui était très très bonne, recruté libre par Valence, qui lui a quand même donné sa chance. Au total, c'est quasiment, là, c'est quasiment 40 matchs avec Valence, prêté à la corogne, toujours en Liga. Donc là, pour les joueurs techniques comme lui, il s'aurait dû surnager et ce n'est pas du tout le cas. Il est vendu en Derlect, retour au pays. Et bon, ça ne se passe pas bien du tout. Ça ne se passe pas bien du tout. C'est quand même, le mec a deux sélections. Lorsqu'il était très jeune, il est monté très très haut dans le coup. Et waouh ! L'ascenseur émotionnel. Zakaria Bakali, aujourd'hui, il est titulaire dans son nouveau club, mais bon, ça ne sera pas du tout celui qu'on annonce. Romario Barraud, j'ai choisi de le rajouter dans cette liste. Il était très très fort, on va dire, il y a 2-3 ans. Mais bon, il sortait de Porto, c'était une jeune génération qui devait être cool. Il a été prêté à l'Estoril et bon, à l'Estoril, il a été juste normal. Et du coup, son potentiel a été réajusté, ses stats aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'il restera ce joueur un peu moyen du championnat portugais qui n'ira pas jusqu'au plus grand joueur. Alors, il y a un autre joueur qui peut faire débat, c'est Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, qui est parti très très tôt à United. Très très tôt, il quitte Monaco pour 10 millions 25. 10 millions 25, il n'a jamais joué. Il faut juste m'expliquer comment United l'a regardé. Est-ce qu'ils sont allés voir juste l'entraînement ? Tiens, on va mettre 10 millions sur lui. Il est parti vraiment très 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 tôt à United. Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Alors, on peut se dire, oui, il y a quand même les infrastructures, tu t'entraînes avec des très grands joueurs, c'est un bon moyen de progresser. Mais il y a aussi l'aspect match. Il faut faire des matchs. Alors, ce n'est pas noté ici, mais il a été prêté à Birmingham en deuxième division anglaise qui est plutôt une bonne école pour apprendre parce qu'il y a beaucoup de matchs dans la deuxième division. Il a fait 41 matchs et a marqué un but. Ne pas l'en tirer trop tôt quand même. Il n'a que 19-20 ans à un moment où je vous parle. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je pense qu'il va falloir quitter United à un moment. C'est bon, tu as appris. Maintenant, il faut partir. Il faut partir, il faut trouver un club titulaire même si tu pars à Birmingham. Ce n'est pas grave. Il prend un club de D2 anglaise qui monte. Même un Luton. Même un Luton en première ligue. Tu joueras, je pense. Voilà, on continue. On continue la nostalgie. Alain Nali-Levitch, ça me fait mal au cœur de voir qu'il est sans club. Le Croate, il a 26 ans. Il sort du Dynamo Zagreb. J'avais oublié qu'il avait été acheté par le Barça. Acheté par le Barça, il joue avec l'équipe 2 en deuxième division. Il fait ses 30 matchs. Il est très, très bon avec les jeunes. Il est prêté à Rijon en première, en Liga. Il est prêté en Liga. Il fait tous ses matchs très, très bien en Liga. Et c'est Hambourg qui l'achète. Alors là, pas compris. Hambourg l'achète. Ils font jouer 6 matchs. Ils le reprêtent à la Spalmas où ça se passe bien. Encore en Liga. Milan le récupère. Ils ne le font pas jouer une seule minute. Prêté 2 années au standard. Prêté à Ehrenveen. Parti à Birmingham, à Reading. Retour en Croatie au Rijeka. La carrière est chaotique. La carrière est chaotique. Je pense qu'elle est mal gérée. Parce que c'est le genre de joueur, s'il s'était un peu ancré dans un club, reste à la Spalmas. Je ne sais pas, tu étais bien. À Rijon, tu étais bien. Mais à partir de Milan, c'est la catastrophe. Le standard, ça ne se passe pas super bien. Ehrenveen, c'est moyen. Tu pars en Angleterre, c'est bien de le tenter. Mais à bout d'un moment, c'est trop tard. À bout d'un moment, c'est trop tard. Je pense que ça reste un joueur technique. Il y a peut-être, je ne sais pas ce qui lui manque. Je ne sais vraiment pas ce qui lui manque, mais il lui manque un petit truc. Et bon, aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. En fait, les gars, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que ça va être très, très, très long. Je pense que je vais le faire en deux parties, à peu près équivalentes. La première partie va s'arrêter ici et je vous sors la deuxième partie très, très, très rapidement avec la deuxième moitié de la liste. Il y aura peut-être une troisième partie que je tournerai plus tard si vous avez des noms à m'indiquer en description. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.